Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les grades au Soroban c'est à dire qu'il y a un système de classement un petit peu comme aux arts martiaux donc la première unité de classement c'est les Q et ensuite c'est les Dan donc on va commencer par les Q, les Q c'est on progresse en ordre décroissant donc vous voyez ici que le 13 c'est le niveau minimum débutant et 1 c'est le meilleur niveau donc de 13 à 10 je les ai mis en vert parce que c'est pas vraiment des grades officiels c'est vraiment des grades qui ont été ajoutés pour les débutants et dans ces examens là il n'y a que des additions et des soustractions simples ensuite tout ce qui est en bleu ce sont les grades officiels d'Osaka donc ça va de 9 à 1 donc à 9 en plus de l'addition et la soustraction on a aussi la multiplication à 8 on ajoute la division 7, 6, 5, 4 et bien on va dire que la taille des nombres augmente au fur et à mesure c'est de plus en plus dur quoi 3 j'ai mis une petite petite valise c'est parce que c'est le grade requis pour certains emplois au Japon donc c'est déjà c'est déjà très costaud ensuite 2 et 1 et bien 1 c'est le c'est le grade d'un professeur de Soroban donc c'est vraiment un très haut niveau je vous montrerai un petit peu après les feuilles d'exercice c'est très très compliqué donc moi pour l'information je suis au niveau 6 actuellement bon le 6 je peux l'avoir assez facilement le 5 déjà ça va nécessiter un petit peu de travail et après ça devient vraiment compliqué j'ai lu quelque part qu'il y avait une émission je ne sais plus si c'était au Japon ou dans un autre pays asiatique en tout cas il y avait une émission de télé quotidienne je crois qui promettait de vous entraîner jusqu'au troisième queue en un an donc vous voyez un petit peu le temps que ça peut prendre pour arriver à ce niveau là et après les queues pour vraiment les experts il y a les dames donc les dames c'est pareil c'est comme dans les arts martiaux une fois que vous avez passé la ceinture noire souvent il y a un système de dames qui va de 1 à 9, 10 voire 11 là du coup donc au Soroban dans les dames on commence à calculer aussi des racines les racines carrées, racines cubiques ce genre de choses alors je n'ai pas trouvé de feuilles d'examen je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble mais vu la difficulté du Q1 on peut imaginer que c'est vraiment monstrueux donc voilà ça va de 1 à 11, pour info le 11 il n'y a qu'une personne au monde qui l'a j'en parlais dans la première vidéo c'est une femme coréenne qui s'appelle Lee Jonggi c'est la seule onzième dame, il y a quelques records du monde en calcul mental notamment en addition, soustraction et division il me semble donc voilà un petit peu pour les grades maintenant je vais vous présenter un site qui va vous permettre de télécharger des feuilles de calcul pour vous entraîner et passer vos grades donc voilà le site qui s'appelle sorobanexam.org donc vous allez dans Générator et là vous avez un onglet Examen et ici vous choisissez le niveau que vous voulez et vous pouvez télécharger la feuille en cliquant sur Generate donc là c'est ce que je disais dans la présentation au début vous avez des grades débutants qui vont de 13 à 10 il faut sélectionner namuec.org donc vous pouvez laisser PDF à 4, ça c'est très bien vous cliquez sur Générer et vous obtenez votre feuille ensuite pour les niveaux supérieurs vous cliquez sur les grades de Osaka et là ça va de 9 à 1 donc vous pouvez les télécharger un par 1 ou par 25 voilà donc pour réussir un examen il faut réussir les 10 additions en 10 minutes avec 70% de bonnes réponses c'est à dire 7 sur 10 et pour les multiplications il faut faire chaque groupe de 10 en 5 minutes pareil pour les divisions toujours avec 70% de bonnes réponses voilà à quoi ressemble une feuille d'examen du 13e Q donc comme vous le voyez c'est très simple chaque addition c'est 4 nombres à un chiffre vous avez une minute par colonne donc voilà vous devrez le réussir à partir du moment où vous savez additionner et soustraire vous devrez le réussir directement sans entraînement pour le deuxième exemple ça c'est un examen de 6e Q donc c'est à peu près mon niveau actuel vous voyez que c'est déjà plus compliqué c'est des nombres à 3 chiffres il faut en additionner 10 en 1 minute pour les multiplications c'est 3 chiffres x 2 chiffres les divisions 3-4 chiffres divisés par 2 chiffres à vrai dire c'est les divisions qui me posaient un peu plus de problème parce que le 7e Q le diviseur est à 1 chiffre là on passe à 2 chiffres du coup parfois il faut faire des approximations on peut se tromper après il faut corriger du coup on perd pas mal de temps et pour finir voilà une feuille d'examen premier Q donc comme vous le voyez c'est monstrueux vous avez des nombres à 10 chiffres vous êtes censé en additionner 10 en 1 minute du coup ça fait 6 secondes par ligne 6 secondes pour additionner 10 chiffres franchement je n'espère pas atteindre ce niveau il faut quand même un entraînement de plusieurs années je pense donc il faut vraiment être très motivé j'avais d'ailleurs lu quelque part qu'un professeur japonais disait que en commençant à l'âge adulte c'était pratiquement impossible d'atteindre ce niveau bon je pense que c'est possible avec du travail mais voilà c'est très rare d'arriver à ce niveau là en commençant à l'âge adulte et vous voyez aussi que dans les multiplications et les divisions vous avez des nombres décimaux voilà c'est tout pour moi pour l'instant je n'ai pas grand chose de plus à vous apprendre sur le soroban personnellement je n'ai pas encore pratiqué l'enzan c'est à dire le calcul mental avec le soroban si un jour je m'y mets et que j'ai des astuces à vous donner je ferai une vidéo sur le sujet à la rigueur je ferai peut-être une vidéo pour les multiplications et les divisions avec les nombres décimaux mais bon comme c'est à partir du troisième queue et je sais pas si j'irai jusque là je ne vous promets rien pour l'instant donc voilà j'espère que la petite série sur le soroban vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce partagez laissez des commentaires si vous avez des questions voilà merci à bientôt salut salut